Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales Franchement un jeu que j'aime vraiment beaucoup J'enchaîne un peu les épisodes dès que j'ai un petit peu de temps J'espère que ça vous plaît, je trouve que ce jeu est déjà très très bon Mais alors il a un potentiel vraiment de fou quoi C'est quoi ça ? C'est des gens qui les attaquent encore ? Ah non ok, c'est juste les gardes qui couraient pour les rattraper Très bien, sans doute des renforts Alors vous, vous êtes qui ? On peut vous parler ? Ça ressemble à ça Êtes-vous des bandits, nous n'avons rien, nous sommes de simples réfugiés qui fuyons la guerre Laissez-nous aller par pitié Ah, d'accord On peut leur acheter du minerai de fer et des hameçons On peut les attaquer On peut leur donner du pain en échange d'un peu d'influence On peut partir, ok d'accord Donc c'est des réfugiés, ça c'est un ballot Un ballot de réfugiés Pourquoi pas ? Le moulin ! Ah, on a gagné un point de connaissance avant Regardons vite fait ce qu'on peut faire Alors, est-ce que ça va ? Je pense que je vais prendre les fontes Ça me paraît tout à fait rentable Et en plus on peut les fabriquer Ok, visiblement C'est C'est bien le moulin Où il y a le mec qui s'est rendu On peut inspecter les cadavres Un peu d'argent Pourquoi pas Du cuir et du blé On prend Un mec en vie Rôdeur niveau 2 En la loi Et t'as un niveau mec Arbe de paysan Sur-enrouillé Kourou Coup de poignard Très très bien Rapide Mouvement augmenté de 1 Qu'est-ce que tu fous là ? Tu seras un survivant Il a tué tout le monde Un fou furieux Je suis blessé Aidez-moi On peut l'achever On peut le soigner Euh Si c'était un des bandits Non On va pas l'aider On va l'achever Bien sûr Les pépettes Et l'influence Alors peut-être que Si on ne l'avait aidé On aurait pu le recruter Je ne sais pas Il y a un truc derrière Manuel de travail Connaissance plus Inconsommable Lire manuel de travail Le petit machin planqué Ah il faut vraiment fouiller Tous les petits coins Il peut y avoir des trucs Planqués partout Et donc on a de nouveau Un point Ça c'est cool Maximum de points de bravoure Augmenté Gain d'influence Augmenté après un combat Un peu plus de sous On est à 142 On va pouvoir payer Mais on a 78 de solde Prochaine échéance 21h Orientation Votre troupe Indique un objectif Sur la carte Ah la vache Il faut payer Pour pouvoir faire ça Très très bien Pour l'instant On n'a rien De ce côté là Ici On pourrait Éventuellement Alors Est-ce qu'il y a moins de savoir Qui peut équiper quoi En fait C'est ça la question Bon pour l'instant De toute façon Je ne peux rien faire Et surtout Que je vais utiliser Mes ressources Pour faire ça 2 de minerai de fer 3 de tissu Et 3 de cuir J'ai pas mal de ressources La troupe mange Un de moins Chaque jour Il ne reste plus que 4 jours de bouffe Gain d'influence Ça a l'air pas mal L'influence Coup de recrutement Des compagnons On voit Qu'il n'y a pas De recette De mineur Visiblement Ce qui n'est pas Forcément déconnant Le mineur Il ne fabrique Pas grand chose Il mine On va peut-être Attendre Pour l'instant Ok Continuons d'avancer Ici Il y a quelqu'un J'ai complètement Perdue la carte Un larron blessé Un chantier A l'arrêt D'accord Donc il y a effectivement Quand même Là des petites coches Vertes Donc ça veut dire Que là Il y a probablement Une action à faire Sans doute acheter Un cheval Pour qu'il nous donne Des fers Et qu'on ait La petite coche Et là Sans doute Que aider le forgeron Ça marche Et Destin de Tiltren Je ne sais pas Ce que c'est Peut-être La connétable Qui nous disait Que Les gens Auraient sûrement Du travail pour nous Peut-être que Si on fait des actions Elle sera contente Donc l'escouade De Hurangar Est juste là Par contre Le mec Rouge vif Là Quelque chose Me dit Que ça pue du cul Ok c'est le compendium Le petit point Je vais dire Ce que c'est Est-ce qu'on essaye D'aller voir Quand même Moi je pense Que ça pue du cul C'est sans doute Le mec Qui est devenu dingue En plus Lucilla Je les tuerai tous Je ne vais pas L'inspecter Attaquer Elite Niveau 1 Rouge Rechercher pour De nombreuses meurts Mathias Loon Il en avait du dangereux Ah oui On avait une quête Pour le battre lui Elite Alors il est tout seul Mais non Non Je ne vais pas Je ne vais pas tenter Je pense On reviendra Quand il sera un peu calmé Éventuellement Le fait qu'il ait tué Les bandits Et qu'on ait tué Le bandit qui restait Ça ne l'a pas Il aimerait bien monter là S'il vous plaît Merci Alors là Ils sont en train De faire demi-tour Est-ce qu'ils sont poursuivis Par les mecs Qu'on cherche Possible Vu qu'ils font Des allers-retours On va aller chercher ça Avant C'est important De douter les ressources N'est-ce pas En fait Ça ne donne pas Des points de connaissance Ça doit donner Des points de connaissance La première fois Qu'on les trouve Je pense Ok Il y a même Les petits effets De neige Et tout Et là On a une quête Et là On a des réfugiés Le refuge C'est rouge Est-ce que c'est des ennemis ? Nous ne voudrions pas Approcher du seul refuge Que nous ayons Revenez sur vos pas Mercenaire Euh oui Non mais on se calme Je ne vais Je ne vais rien faire Du coup Ça ça doit être Notre quête Dans la dette 2 Ça doit être jouable Vaincre les squads Durangar Récompense 100 Niveau 1 Soudard Plus Un caporal Ça doit être jouable Soudard Est-ce que c'est Mieux Ou moins bien Qu'un Qu'un truand Alors déjà Une garde L'écarte l'heure Qu'est-ce qu'il fait ? Dégats Subis réduit 30% Donc il va falloir Qu'on l'engage Rapidement Force d'éternité Constitution A augmenter de 30% Elle a 24 d'armure 24 Plus 29% De réduction De dégâts Il soudarde Un problème A être planqué Là Il y a un piège à ours Ici Il fait quoi ? Anéantissement Les dégâts Ignorent la garde Et Tant que cette unité N'est pas engagée Elle et ses alliés En protection du chef Ok Donc il faut l'engager Très vite Donc ce qu'on va faire Je pense C'est qu'on va se mettre Comme ça Poslovitch va aller l'engager Derrière nous On va faire le tour Choper la lance Lui tirer dessus Et essayer de l'attaquer De dos Pour ignorer un peu Sa garde Et là On va probablement Mettre Malvin Ici Laissez de gilet Derrière L'autre Il doit probablement Être dans le coin Le soudard Soit il va essayer De se faire Poslovitch Soit il va aller S'occuper de nous deux Et on devrait pouvoir Le gérer Ok On va faire ça C'est parti On se déplace Ok Il est juste ici Ah il a deux haches Qu'est-ce qu'il fait de beau Bravade Affiche 4-5 dégâts A la cible Et la force à s'engager Merde Lancer de hache Critique Applique saignement Pourquoi pas Alors là On pourrait Lui affliger Affaiblissement Pendant trois rounds Ça va nous coûter Un point par contre Mais ça me paraît Pas déconnant Bon déjà On va lui mettre ça Voilà Pour l'engager Ça c'est fait Déjà on va lui enlever Son bonus Comme ça Tant pis On va cliquer notre point Parce qu'on n'a pas gagné D'autres C'est pas grave On va prendre Chobity Elle va venir Ici Ramasser cette lance Hop là Voilà Et essayer d'aller Se placer Plus ou moins Dans le dos Ah On l'a quand même Reculé Merde Putain Ça c'est l'échec Par contre Je pensais pas Qu'on allait Le reculer Enfin le reculer Il est plus engagé Du coup Il regagne son bonus Bah tant pis C'est comme ça Du coup Qu'est-ce qu'il fait Il lance une petite hache Ah putain Et du coup Le seul Qui pouvait s'engager Qui pouvait s'engager Qui pouvait s'engager Maintenant On l'a dans l'os Il va falloir Qu'on le repousse Donc on va aller Ici pour éviter Le piège Ah merde Il y avait Un autre piège Visiblement Bah c'est pas De ball Et on va briser Et on va briser son engagement Voilà Et donc il nous reste lui En fait il était là le piège Tu le vois plus Ok peut-être qu'il faut que je les vois Est-ce que je peux m'approcher assez pour tirer du coup Euh oui Je vais peut-être même aller plutôt par là Espérons qu'il n'y ait pas d'autres pièges Bon je peux pas avoir soutien valeureux Mais tant pis Parfait Il me réengage tout seul comme un grand Limite ça me va On va du coup cette fois Passer bien dans son dos avec Chobity Bon voilà Bonus de dégâts Plus on y est en la garde Ça y est Il a 0% de diminution de dégâts Ça ça va faire plaisir Euh Le soudard il va rejouer Toi tu pourras aller jusqu'à qui ? Jusqu'à personne malheureusement On va continuer de le shooter On va s'approcher un petit peu Même si c'est risqué On risque de se retrouver engagé On va essayer de gagner des points Non il va dans notre dos Et après il nous engage Ok Pourquoi pas Euh bah du coup On pourrait jouer Malvin Ou Pozlovitch Lui il est toujours affaibli C'est pas la peine de réutiliser des points On peut pas taper On est engagé Donc on est obligé de taper sur lui On va le repousser du coup Et on va aller ici Pour que notre pote ait son bonus On va prendre une petite fessée Ça va Et nouveau tour Alors l'idéal ce serait de pouvoir buter celui-là Parce qu'on va faire sauter son tour du coup Ah non c'est un gars L'écarteur le prochain qui joue Bordel Zegombligué On va gagner un petit point On va du coup pouvoir Mettre une tatane Et remettre une tatane Voilà Il est affaibli Et on peut remettre un Kourou Mais ce serait pas très utile Donc pour l'instant on va pas le faire Ça va il fait pas trop de dégâts On résiste bien Ici on lui met un coup de fourche dans les fesses Au sens propre comme au sens figuré Et Malvin Tu vas peut-être pouvoir t'occuper de lui En plus nous gagnera un petit point Approche encore Voilà Bim Voilà parfait Et on est galvanisé Ça c'est bon Ça c'est très très bon Et tu vas revenir du coup Ici Comme ça tu seras dans son dos Ouais T'as utilisé le soin d'ailleurs en fait Je vais plutôt faire ça Je vais utiliser ma compétence de soin Ça peut nous permettre d'éviter d'utiliser un remède On va pas s'en plaindre Et on le finit Bim Ah ouais quand on est galvanisé on est vraiment plus puissant 3 graisses 12 couronnes On a un petit peu d'armure à réparer Mais on a pas de blessure Et Chobiti à son niveau On prend tout bien sûr On répare On continue Vous venez de terminer la mission Attendez voir un émissaire pour récupérer votre récompense Parfait 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 Rien d'utile Alors qu'est-ce que tu peux prendre de beau Audace valeureuse Chaque fois qu'elle termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé Ok bon c'est les mêmes Je pense qu'on va reprendre soutien valeureux plutôt pour Chobiti Volonté Qu'est-ce que t'avais toi bourreau Critique et dégâts critiques augmentés de 5% si équipés d'une arme à deux mains Alors la volonté augmente le critique Mais on sait pas exactement de combien en fait Du coup j'ai pas eu de point pour monter le critique Donc on va peut-être monter la volonté On va voir Là on a 12 de critique Ah ça augmente pas le critique en lui-même Ça augmente les dégâts critiques Peut-être On est passé à 35 J'ai pas fait gaffe du coup si on était à 35 avant On essaiera de faire attention la prochaine fois Ok bah une bonne chose de faite On va aller chercher ce truc là Et on va jeter un oeil Du coup les rats ils sont un petit peu plus bas Et ça c'est quoi ça ? Des esclavagistes ? On va sauvegarder Il n'y a pas de sauvegarde rapide encore Pour l'instant En tout cas pas que j'ai vu On va aller jeter un petit peu un coup d'oeil Ah c'est marrant ça nous met la thune en attente là C'est cool Il nous attaque Parfait Ah c'est des déserteurs On peut parlementer User de vos crônes et de votre influence Pour prendre un second Non on va les défoncer Enfin on va les défoncer Putain juste au moment où on est reposé J'avais pas fait gaffe Faut qu'on se repose Ça fait quoi comme malus ? Force et dextérité réduit de 30% Ah ça pique Et en face on a quoi ? Un pillard avec un gros marteau Coup de grâce Cible une zone Inflige 8 dégâts à toutes les unités de la zone Au début du tour suivant Ou si l'inventaire de ses adversaires se désengagent Ok Un soudard avec ses deux haches Un pillard et un soudard Ok Et on a quoi ? Un piège ici Un jeu de lance là Ok On va essayer de ramasser la lance Mettre un petit coup de lance Et après le choper Ça va peut-être être tendu Avec le C'est Soudard qui va jouer C'est Spire là ensuite Ouais On va essayer de voir si on peut Désactiver leurs attaques Le jeu de lance là Il est un peu loin Ok J-Hit C'est pour toi Ramasse moi cette lance Bim Voilà Parfait Tu finis ton mouvement Et tu mets Un petit coup critique C'est propre Et tu passes ton tour Ensuite Malvin Où était le piège à ours ? Il était là le piège à ours Est-ce que tu aurais moyen de venir dans son dos ? Alors Malvin T'as quoi ? Tu tues un ennemi Tu vas peut-être te faire défoncer le cul Si je te mets là Mais c'est pour la bonne cause On va continuer de le blesser Un petit coup critique supplémentaire C'est bon ça Ok ils en veulent à Pouslovitch A la rigueur Ça me va plutôt bien Malvin va quand même prendre sa petite tatane Ok là il a foncé dans le piège Il tente de faire un truc Alors le pillard va jouer Il y a peut-être moyen de le finir Avant qu'il joue On va aller là Là Hop Est-ce que je suis assez proche Pour le viser à 100% ? Oui Waouh On fait que des coups critiques Alors qu'on est fatigué Ça fait plaise Toi t'as A chaque fois qu'il tient eu son tour Adjacent Il était allié C'est complètement faisable Bim Un mort Et on gagne des petits points Du coup Malvin va falloir l'aider Parce que Il risque de souffrir un peu quand même On a 73 de soldes à verser Pourquoi pas Alors on a deux personnes à jouer Et c'est le pillard qu'on voit pas Qui va jouer Qu'est-ce qu'on a ici ? Une course C'est pas très utile Par contre On va pouvoir se faire plaise niveau points Donc je pense que c'est Poslovitch qui va jouer en premier On va mettre une tatane comme ça Et une tatane comme ça Ça on l'affaiblit un petit peu Là l'autre 6 points Et qu'il veut mettre des dégâts de zone Ça va piquer un peu quand même Donc je pense que toi Tu vas bouger là Mettre une flèche dans ses fesses Voilà Ouais voilà Ok On est d'accord Aïe Malvin commence à souffrir Mais là c'est Chobity Qui va devoir Repousser Ok ça l'interrompt C'est parfait C'était juste ce que je voulais savoir C'est pas forcément ouf Comme mouvement Mais On sait qu'on peut les repousser Et les interrompre Alors Malvin Il n'y a pas le choix Il faut que tu repousses Est-ce que tu peux utiliser Premier soin sur toi ? Non Tu ne peux pas utiliser Premier soin sur toi Du coup Tu pourrais éventuellement Te replier Mais bon Après lui de toute façon Va pouvoir aller où il veut Ouais Pour l'instant tu vas rester là Plutôt On va probablement se faire réengager Mais c'est comme ça Alors ici On peut jouer deux personnes Il y a moyen je pense Qu'on fasse des dégâts A celui-là En se mettant dans son dos Bim Ok Et derrière On va pouvoir mettre Un coup comme ça Ensuite Quatre de dégâts C'est pas assez On va cramer un comme ça On lui met affaiblissement C'est pas grave L'objectif c'est juste de le finir Et bim Le petit coup de matraque Dans la mâchoire Qui fait toujours plaise Et c'est fait Donc l'avantage C'est que eux Ils ne peuvent que Faire une attaque Sur plusieurs tours Donc on a tout le temps En fait D'aller les interrompre Et ça c'est assez plaisant Ou de les interrompre Ou de se barrer Donc là on ne pourra pas se barrer Parce que Poslovitch ne peut plus jouer Encore qu'il va rejouer avant De toute façon Ouais donc Il faudrait qu'on se concentre Limite sur celui-là Ok On va lui mettre Une flèche Dans les fesses Et j'ai fini le tour C'est pas ce que je voulais faire Je voulais bouger Mais tant pis Et là on va le repousser Un petit coup Donc là Il n'y a pas de notion De dos Ou quoi que ce soit Puisqu'il n'est pas engagé On ne peut pas vraiment Aller dans son dos Enfin en tout cas Je ne crois pas Il va faire quelque chose A savoir Lancer une hache sur Chobity Puis Engager Poslovitch Poslovitch est donc désormais Coincé Ce qui veut dire Qu'il faut qu'on le décoince Et pour ça On pourrait envoyer Chobity par exemple Bim Voilà Ça fait le taf Et on va gagner Un petit point supplémentaire Maintenant C'est à Poslovitch De se faire plaisir Boum Et boum Et bim Tiens normalement Il n'y en a pas aussi souvent Des petits bonus Et ça c'est fait Donc lui Il va nous cibler Mais on va jouer 10 fois Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit On ne va pas jouer Malvin Tout de suite Je ne pense pas Merde Je l'ai activé Sinon c'est bon On peut lui mettre une flèche Puisqu'on n'est pas engagé Et donc derrière On peut bouger On lui mettre Un coup de fourche Et ça Ça fait le taf Parfait Quel beau combat Et on gagne Un marteau à deux mains Du Renéga Qui donne coup de grâce Donc on n'a personne Pour s'en servir Donc mais ça va venir On gagne un sablier Du professeur Utisé par les plus grands professeurs Des plus précieuses universités Pour ne pas enseigner Une seconde de trop A leurs étudiants C'est une babiole Qu'on peut éventuellement prendre Ok Et on a des cordes Et ça c'est cool Et donc on pourrait ramasser Les cadavres Si on avait de La capacité de manger Mais ils sont très lourds Et vu qu'on n'est Complètement pas fait pour Donc il faut qu'on campe On va tout de suite camper Alors Est-ce qu'on a éventuellement Des choses qu'on pourrait apprendre Donc on va pouvoir fabriquer Une fonde déjà Ça c'est cool Et je pense qu'on va prendre Rationnement Un de moins chaque jour Ça nous fait gagner Un jour de bouffe Alors Chobiti Bien sûr Et donc tu peux nous faire Deux fontes On va en faire qu'une Fonte x1 Hop là Une torche On peut pas le fabriquer Pourquoi ? On peut le fabriquer Ça va être un petit bug Il n'y a pas de 1 Qui apparaisse Avoir une petite torche Avec nous Ça pourrait être pas mal Après notre inventaire Commence à être un petit peu plein On va voir si on lui met La fonte Ok ça rajoute De la capacité de transport Mais pas de la taille D'inventaire Ça c'est bon à savoir On peut pas la signer Au feu de camp On est d'accord Non Ça aurait été un peu abusé En même temps Donc on va continuer De laisser travailler Chobiti ici Pour fabriquer un petit peu Plus de matériaux Parce que mine de rien On les consomme Il va falloir Qu'on Qu'on trouve un moyen De gérer ça Et on va Se reposer Il nous faut donc 15 de nourriture On va manger un petit peu de pain Le problème c'est qu'avec 15 en fait Avec 15 en fait On est obligé d'en donner trop Et on va verser la solde Allez on se repose Tant pis Pour la bouffe On récupère des points de bravoure La troupe est reposée On a 11 de bonheur On est satisfait Et on a produit Un petit peu de matériaux bruts C'est parfait On va pouvoir aller Ramasser ça Ici c'est pareil Il y a comme un crâne Donc on va On va pas le prendre Je vais partir du principe Que quand il y a un crâne C'est que c'est un peu dangereux Après L'autre qui était vraiment dangereux Était en rouge Donc c'est pas forcément Une bonne Bonne manière de voir les choses Mais bon En attendant mieux On va se baser là dessus Ici Il y a quelque chose Qui a l'air de ressembler à un marteau On va essayer d'aller chercher les rats Ah non C'est des fleurs Ok Très bien C'est pas du tout un marteau Donc le refuge Pour l'instant C'est mort Ok Quelques fleurs Et Ouf Ça a l'air sympathique La zone des rats On va sauvegarder un coup On va aller faire un tour Dans ce sympathique petit cloque Au pied sans force Dans une sorte de boue répugnante Le sol tremble Purifier l'invasion de rats Putain Ils ont l'air vénère les rats Alors Invasion de rats Tuer la matriarche pour mettre fin au combat A chaque fin de rôle La matriarche va appeler de nombreux rats en renfort Tenter de réduire le plus d'escroissances pestiférées possible Avant de tuer la matriarche pour obtenir plus de récompenses D'accord Alors Croissance Exposance pestiférée Applique deux poisons à toute l'unité qui traverse ou termine son tour dans le nuage Perd 5% de sa santé Donc elle va perdre 5 points de vie par tour Dégats subis de feu augmenté de 50% Tant que cette unité est en vie Elle génère une zone de poison autour d'elle Cette unité a pyrophobie et dégats de poison Régénère sa santé Ah d'accord En plus elle s'assoit en fait Très bien Donc elle se soigne en fait Là on a une autre escroissance pestiférée 47 PV quand même Alors le rat pestiféré Pyrophobie Donc s'il prend du poison il gagne un truc Il peut mettre fièvre aux ennemis Et il a une sacrée capacité de déplacement Et la matriarche c'est effectivement une grosse saloperie Hurlement Appel des rats en renfort Le nombre de rats appelés augmente de 1 à chaque tour Rats appelés 5 Ah oui Alors bon on peut la gérer Par contre on va pas avoir trop de temps avant à dépenser du DPS Sur des saloperies comme ça Qui en plus Qui en plus Comment dire Foudre du poison quoi Deux de poison quand même Ça veut dire qu'on va perdre 10% de PV par tour Et j'imagine que c'est à chaque tour Ouais à chaque fois qu'on traverse ou qu'on termine le tour dans le nuage Ça va piquer Je pense qu'on va viser la matriarche et serra pour cette première quête On essaiera de faire les trucs pestifériques quand on sera un peu plus nombreux Parce qu'il y a quand même 31 PV à faire tomber La petite saloperie Ok Alors On va jouer Jid en premier Pour pouvoir gagner un petit soutien On va aller là Et on va mettre une petite flèche dans les fesses de ce rat là Voilà Ensuite on termine le tour On gagne un point Ce qui va nous permettre De jouer Poslovitch Et d'aller ici Et donc peut-être de finir celui-là Non Plutôt de taper lui Bim Bah ouais c'est actif Mais je peux pas le faire d'accord On l'a pas de fait Dommage Donc le petit rat Hop il nous met la fièvre Alors On a une seule personne qui va pouvoir jouer Donc l'objectif ce serait de se débarrasser du DPS Donc On va envoyer Malvin Buter ce rat Voilà Tant pis pour l'affaiblissement De toute façon l'affaiblissement va pas être très utile dans ce combat Vu qu'il faut un de dégâts Avec la matriarche n'attaque pas Ici on va le repousser Et on va courir Jusqu'ici Même si on se retrouve engagé par lui après Tant pis Il fait deux taux de dégâts Donc là il va appeler des rats Et on va voir si on appelle vraiment 5 Et on appelle vraiment 5 Et en plus ils vont de là Et ils prennent du poison Donc ils vont se soigner Ok Donc effectivement Il faut leur défoncer le cul Il n'y a pas d'autre mot Donc là si je tire sur ça J'ai que 23 chances de la toucher Forcément On va donc aller ici Surtout d'être un peu en sécurité Et là on touche l'un ou l'autre Ok on touche le rap estiféré Ce qui veut dire que le prochain Qui va jouer Ça va probablement être Malvin Pour buter ce rat Et ensuite permettre à Poslovic De tracer sa route Alors son premier soin sert à rien Mais il sera bien placé pour l'utiliser Ok il y a Chobity qui prend la fièvre Ici du coup on avance On tape Oh ils sont bien faites les animations On ne peut pas vraiment l'engager On dirait On va donc diminuer un peu le DPS par ici Et se charger une fureur Puisqu'on a quand même pas mal de points de bravoure On peut se permettre Et ici Chobity Ouh le coup critique sur la matriarche qui fait quand même plaise Bon il y a tellement de rats en face quoi On va se faire engager dans tous les sens Allez c'est terminé On termine le tour C'est le tour des rats Ils ont un max de mouvements Donc ils vont se faire plaise Chobity va commencer à prendre des dégâts Ok c'est bon Je préfère attaquer Poslovitch Ça me va Blessure pestiférée Ah merde qu'est-ce que c'est que ce truc Ils ont une autre compétence ceux-là Ou alors c'est parce qu'il nous a tapé sans armure peut-être Rien de ça Là lui Il avait aucun moyen de faire quelque chose Donc il a rien Il a pas bougé du tout du coup Ça c'est bon à savoir Là va falloir qu'on désengage Bon il prend du poison Ok donc quand ils peuvent rien faire Alors ça je pense que c'est un petit bug de l'IA Quand ils peuvent rien faire Pour l'instant Ils font rien Enfin ils restent sur place Ils bougent pas quoi D'accord Les rats là Ils ont fait tout le tour pour arriver là Très bien La vache C'est quand même assez critique Donc là on est engagé par lui On peut rien faire Alors est-ce que c'est lui Qui nous a fait un truc particulier Non Blessure pestiférée Elle doit être soignée avant le prochain repos Sinon elle sera contaminée Très très bien Alors notre priorité C'est de Désengager l'archer Ensuite On soigne ici Ça me remonte un peu notre vie Mais c'est pas non plus dingue Ensuite ici On peut pas taper Il faut qu'on diminue la matriarche Donc go Du coup je pense que ce qu'on va peut-être faire C'est activer ça Augmenter la précision Voilà Être sûr de toucher celle-là Et Pas une autre saloperie Bon 5 de dégâts C'est pas ouf On va pas se mentir Poslovitch Tu peux pas taper là-dessus T'es obligé de taper sur ça On peut même pas le tuer On va se faire Réengager Très rapidement De toute façon Je peux pas avancer Des quelques centimètres Qu'il me faut là Je suis au plus proche déjà Je suis au plus proche C'est juste qu'il faut que je bute des reins Pour pouvoir faire quelque chose Ok On va passer le tour Ça va être la teuf Attention Chobity là Elle est un petit peu exposée Heureusement en face Ils font pas beaucoup de dégâts Mais Bon Chobity Tu peux attaquer que celui-là C'est pareil Tant pis On va le reculer Il sort toujours ça de pris Après on aurait pu utiliser ça aussi On fera peut-être ça du coup La prochaine fois Mais bon Pour l'instant On va s'arrêter là Et du coup Gagner notre petit point Donc là Ça va être la teuf des rats Attention Encore de la fièvre Il y en a bien un qui va venir Non ? Ils sont coincés Il n'y a que celui-là Qui peut venir Ok Et il choisit Poslovitch Putain Laissez-moi en paix Bon l'objectif va peut-être Être de désengager Poslovitch Plutôt Elle va en réinvoquer Mais combien ? Six ? Oh la fâche Putain Ok Effectivement Il va falloir qu'on désengage Poslovitch Malvin Est-ce que c'est dans tes cordes ? Est-ce que tu peux bouger un peu ? Non On ne peut même pas bouger On va faire des dégâts là Tant pis Histoire que Poslovitch puisse au moins Éliminer un peu On va essayer Des rajouer Ok L'armure qui baissent Petit à petit Ici aussi Ouais et en fait Si le chemin n'est pas bloqué Parce qu'on est en train de taper Sur ces saloperies On se prend des dizaines Et des dizaines de rats Dans la tronche Pour l'instant Je pense qu'on est un petit peu Vraiment un petit peu faible Pour se faire les excroissances C'est juste pas possible Ok Donc l'objectif 8 de dégâts Il a fureur d'actifs Ah putain Il a fureur d'actifs 6, 8, 8, 9, 8 Ok On va finir celui-là C'est un peu chiant Mais L'objectif C'est de mettre des tatanes là On n'est pas obligé D'utiliser ce poids encore On pourrait terminer le combat là Mais on n'est pas Non plus dans le mal Il va y avoir un rat Qui va pouvoir faire le tour Ça devrait aller Niveau gestion Voilà Chobiti Tu peux te Désengager Mais ça nous compterait Un point de bravoure pareil Donc c'est un peu con Il te va mettre un coup de fourche Là-dedans Et après tu peux bouger Ouf Ici Mais tout ça Pour te faire charger Par 2-3 rats supplémentaires Ça sert à rien Tu vas te rapprocher là Pour faire un peu de place En fait Voilà On se refait réengager Dans la foulée Normal Et j'ai plus d'eau C'est terrible Je ne m'attendais pas A un combat pareil Du coup L'épisode serait un petit peu plus long Mais c'est pas grave Ah oui Alors ici du coup On est obligé De faire un coup de poing Et je crois Qu'il n'y a plus que Jilid à jouer Un coup de poing Voilà Petit coup de poing Des familles Pas ouf Mais c'est comme ça J'aurais aussi pu Tenter de me désengager Et balancer Un petit flèche Ça n'aurait pas forcément Été déconnant Mais bon De toute façon Les rats là-bas Sont coincés Dans tous les cas Donc J'avoue que Bon ok Il faut repérer le trou Par où les rats sortent Et Avoir de quoi Faire des attaques de flammes De la petite bombe incendiaire Ou des trucs du style Là Ça ferait carrément plaisir Il y en a un nouveau Qui se faufile On s'y attendait Et on va avoir droit A une invocation Merci Chobity Pour l'eau Ok Lui il est supporté En plus du coup Alors Ce qu'on va faire C'est que tant pis On va se désengager On va prendre une attaque Mais c'est que deux On va Voir Qu'est-ce que ça donne 79% On va activer Habileté Et on va prendre un 100% Sur le matriarche Est-ce que ça met fin au combat Normalement ça devrait Mettre fin au combat La matriarche est morte Les rats appris de panique S'enfuient Bon on a détruit 0 excroissance Mais on s'en tire bien On a une carcasse Du sang infecté Des rats Du cuir pestiféré Un cerveau infecté Des crocs en parfait état On prend tout Et on répare un peu Par contre Je peux pas soigner Chobiti Avec un remède Visiblement Soigner la blessure Utiliser un remède Chance de réussite 25% 25% 25% 25% quoi Bon Arrêtez l'épisode là Du coup J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit message Un commentaire A donner un nom Si vous voulez rejoindre L'aventure Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501